Encore un incendie dévastateur au marché d'Ajami. Les victimes, cet opérateur économique que nous trouvons défait, le regard perdu au milieu de ces affaires réduites en cendres ou noircies par le feu, et une personne morale, le PDCI Parti démocratique de Côte d'Ivoire. On a été alerté hier aux environs de 20h30 par nos voisins du secteur qui nous ont annoncé que le magasin est en train de prendre feu. Bon, on est tout de suite venu sur le lieu, sur le site. On a trouvé les pompiers, ils ont cassé les portes des magasins. Ils ont commencé à tout faire, trouver un accès pour pouvoir éteindre le feu. Ils ont été alertés depuis 4h, 5h du matin. À leur secours sont accourus les soldats du feu. Après plusieurs heures d'intervention, la fatigue se fait sentir. Mais le cœur est toujours à l'ouvrage. Le chef de l'équipe d'intervention est lui-même en première ligne, aux côtés de ses hommes, engagé à circonscrire le feu sur un théâtre bien difficile. Nous sommes là depuis hier, autour de 21h30. Nous avons été alertés pour un feu de magasin à Djamé, non loin du troisième arrondissement. Le magasin situé au rez-de-chaussée était en feu. Nous avons eu assez de difficultés vu qu'il était pratiquement rempli de marchandises. Parce que c'est un magasin de dépôt. Il faut dire qu'il y a le dépôt en haut et il y a le magasin en bas. Donc on a eu toutes les difficultés d'accès vu que c'était vraiment restreint, fermé, un espace vraiment clos. Les hommes du colonel Sacco sont certes parvenus à prendre le dessus sur le feu, mais les pertes sont énormes pour les victimes. Le sinistre est énorme. On a vraiment tout, tout, tout perdu. Tout. Il n'y a presque rien de récupérable. On avait un stock de tissus textiles d'ameublement, d'habillement de femmes. Nous avons perdu notre salle, notre salle de réunion. On ne peut plus rien faire dedans. Il y a eu des fichus un peu partout, on a cassé, cassé. On va avoir accès et faire sortir certains meubles, c'est tout. Tous ont le regard tourné vers les autorités compétentes. Je souhaite profiter pour demander de l'aide du gouvernement de Côte d'Ivoire pour nous aider un peu, pour redemarrer notre activité. Déployés sur les lieux, ces agents de la police vont aider à situer l'origine du sinistre. L'agent de permanence du PDCI Adjami, qui a pu sortir quelques meubles de la salle de réunion, désormais hors d'usage, met en cause une installation électrique mal faite. Nous avons constaté que c'est le feu qui provenait de certains branchements. Nous avons entendu le propriétaire des lieux qui disait qu'il y a eu des travaux chez lui hier. S'il y a eu des travaux hier et que nous avons eu un incendie au lieu, ça suppose sûrement que ça a été mal fait. Pour le chef des opérations, le suivi des mesures sécurité incendie s'impose. C'est de respecter les règles constructives, de se rapprocher d'un architecte ou bien d'un préventionniste pour les plans des magasins et des ouvrages tels que celui-là, pour faciliter l'accès des secours. Ces conseils ne devraient pas tomber dans les oreilles de sourds pour ne pas avoir à sortir la grosse artillerie pour faire face à des sinistres qui peuvent être évités en amont.